Le mode d'or, pour une 6 égale Il y en a 9, j'ai pas un chou En face de la croise Attention, les manteurs, les miennes qui me lusent Rechargement Plus que 10 secondes 5, 4 Protégez le conteneur radioactif à tout prix Nous devons abolir ce régime Ça suffit, il y a de la colère Elle acclame une nouvelle république Où l'on pourrait destituler le président un référendum Alors qu'il est possiblement rémantable Mardi, François Fillon signait un accord Avec les centristes de la ville Les centristes, qui déclamèrent son contrat Quelques jours plus tôt Le nombre de maires Tu ne sais pas Il a l'air d'un Il a l'air d'un Il a l'air d'un Il a l'air d'un Tu n'as pas la clé au conteneur Il a l'air d'un 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 Je suis fier d'être en s'accueillant jusqu'à présent, il était le seul d'avoir rencontré la chancelière du rapide pendant la campagne. Jeudi, Emmanuel Macron lui aussi lui a rendu visite. Emmanuel Macron qui se met en scène côte à côte avec son nouvel allié, François Bayon, dans une ville tenue par le Front National. Le candidat a surtout parlé sécurité cette semaine et il fait une nouvelle propétition. C'est un service national de durée courte, obligatoire et universitaire. Il attend toujours le soutien du ministre de la Défense, Jean-Luc Bedrick. Pendant du temps, il visitait une fabrique de cour avec le secrétaire général du mouvement d'Emmanuel Macron. Sécurisation du conteneur radioactif en pause, éminent l'ennemi. Emmanuel Macron l'appelait sur la victoire de son allié, garde des gens sur Pays-Bas. Mais finalement, il n'est pas arrivé en tête des élèves. C'est un service national de durée courte, c'est un service national de durée courte, c'est un service national de durée courte. C'est un service national de durée courte, c'est un service national de durée courte. c'est un service national de durée courte et j'espère bien du deuxième suivič. Demain soir, ce sera le grand débat du premier tour sur terre. Pardon. Marine Le Pen s'envole pour le chag pour rencontrer des militaires français, et qui luttent contre les jails. Et vendredi, François Hollande autorise ses ministres à faire campagne pour le candidat d'un show. Pierre Lévoquesté demain soir aura lieu le premier grand débat de la présidentielle. Il opposera les cinq principaux candidats. Cyril Adrien Salman et Nicolas Belmont lèvent le voile sur ce débat qui sera animé par Gilles Boulot et Anne-Claire Pogré au studio de la Pleine-Saint-Denis. Derniers ajustements. Ultime réglage pour l'équipe technique. Derniers, son, images. Il faut soigner chaque détail. Trois, deux, un. Car demain, pour la première fois avant une élection présidentielle, les cinq principaux candidats vont aller sur un même plateau. Et nous voici donc au cœur de ce dispositif, au cœur de cette agora, avec en cercle derrière leur compétition, les candidats, en l'occurrence, l'emboutur ici, Benoît Ramon, qui est juste à côté de François Fillon, lui-même à côté d'Emmanuel Macron, de Jean-Luc Mélenchon et enfin de Marine Le Pen. Cinq candidats à la présidentielle, autant de paroles, autant de paroles, autant de paroles, autant de paroles, autant de paroles. C'est le solide. C'est le solide. Introduction, conclusion, l'ordre de prise de parole des candidats, comme leur disposition sur le plateau, ont été tirées au sol. À chaque question ensuite, ils disposent d'une minute ou trois pour répondre, avant que leur continuent et qu'on puisse les interroger. Ma première question, elle est consente, c'est qui était le président de l'État ? Victoire des Alliés, ennemis éliminés. Cette question-là, aucune des autres questions n'est connue des candidats, mais je reconnais humblement celle-ci, n'est connue des candidats, c'est la seule. Les autres porteront sur les enjeux de société, sur l'économie et la place de la France dans le monde. C'est une émission de plus de 2h45, réalisée par un habitué des grands débats télémoniques.